Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais me permettre de faire une autopromotion. C'est à l'occasion de la sortie de mon livre, le roman du terrorisme. Sorti très difficile parce qu'il sort le 4 novembre, date à laquelle les librairies seront fermées, ainsi que tous les centres commerciaux qui vendent des livres. C'est pour ça que je me permets, parce que je sais que vous vous intéressez au sujet, de vous expliquer en quoi ce livre me tient à cœur. Dans cette histoire, qui est une histoire romancée du terrorisme, vous découvrirez comment le terrorisme moderne a pris naissance en Perse au XIe siècle après Jésus-Christ. Hassan Im Sabah, qui est l'un des personnages principaux de ce livre, est le grand maître et fondateur de l'Ordre des Assassins. Et c'est lui qui a conçu la méthode terroriste comme une arme redoutable au service d'une stratégie. Particularité de ce livre, c'est le terrorisme lui-même, qui, à la première personne, raconte sa conception, son histoire, ses gloires, ses déceptions. Il raconte surtout l'enseignement de son concepteur, Hassan Im Sabah. Enseignement en six préceptes, plus un septième précepte qui les englobe tous et qui doit rester secret. Ces six enseignements d'Hassan Im Sabah à son disciple terroriste, sont toujours d'actualité et permettent de comprendre le terrorisme. Il s'agit des enseignements suivants. Premier précepte, il te faut une cause. Deuxième précepte, il te faut un ennemi. Troisième précepte, il te faut se servir de ton ennemi. Quatrième, il te faut un héros. Cinquième, il te faut endoctriner. Sixième, il te faut une organisation. Le septième précepte est un secret à garder. Le terrorisme va mettre en œuvre ces six préceptes et va protéger le septième pendant toute son existence. Ça va nous permettre dans ce livre d'aller d'une époque à l'autre, d'un siècle à l'autre, d'un groupe terroriste à l'autre, jusqu'à l'époque actuelle, jusqu'à une époque qui ne plaît pas du tout au terrorisme, parce que c'est une époque qui contredit sa nature même de crimes organisés, de quelque chose de très pensé, d'armes du faible face au fort. Ce livre me tient très à cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est mon septième et c'est celui sans doute qui m'a demandé le plus de recherche et de travail. J'espère que vous l'apprécierez. J'espère déjà que vous me ferez l'honneur de le lire. A très bientôt pour une vidéo avec Constantin et Paul de plus grande qualité avec une vraie caméra. Merci beaucoup et portez-vous bien.